Bonjour à tous et bienvenue sur Bsmart4Change pour cette émission hors série dédiée au private equity. Nous recevons autour de la table des leaders qui quotidiennement investissent dans des entreprises pour les développer. C'est le métier du capital investissement et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau 4 investisseurs qui vont nous parler un petit peu de leur quotidien. Tout d'abord à ma droite Bertrand Rambeau, vous êtes président de France Invest et président du groupe Ciparex. Merci infiniment d'être avec nous. Claire Chabrier, vous êtes managing partner au sein d'Amundi Private Equity. Vous avez également été président de France Invest donc on est ravis de vous avoir également avec nous. Amago Jean Rabhi, partner head of business development au sein d'Astorg. Et Emmanuel Denoulay, vous êtes investisseur spécialisé en accompagnement des entreprises familiales au sein de BPI France. La banque publique d'investissement avec son modèle dont on a fêté les 10 ans il y a quoi ? Il y a un an, deux ans ? Un an déjà. Merci infiniment d'être avec nous. Alors peut-être pour commencer on va vous parler donc du private equity. On a la chance d'avoir Bertrand Rambeau donc le président de l'association qui réunit les sociétés de gestion françaises au sein de ce segment alternatif. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelques chiffres sur l'impact de toute cette industrie de l'investissement dans l'économie réelle en France ? Vous avez l'ancienne présidente et le président actuel donc c'est une belle tablée. D'abord je voudrais dire en fait nos premiers chiffres que je vais donner c'est qu'on fête nos 40 ans cette année. Donc c'est un bel âge, c'est un beau chiffre et ça montre quand même tout le développement et l'existence de cette profession en France qui fait qu'aujourd'hui notre pays est le premier pays du private equity en Europe continentale et de loin par rapport à nos voisins européens. Donc c'est quelque chose qui est très important et très fort. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, je vais vous en donner trois. Le premier c'est qu'on injecte collectivement 50 milliards d'euros par an dans l'économie française. Voilà donc ça fait de nous un acteur très significatif et on est parti de quelques millions d'euros il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une progression absolument considérable et c'est un rayonnement qui est assez exceptionnel. Dans le monde des PME et des ETI puisque c'est le marché auquel on s'adresse, 80% des entreprises dans lesquelles on investit sur des PME, 20% des ETI. L'autre chiffre que je voudrais donner c'est qu'on accompagne en France 8000 entreprises. Alors peut mieux faire, peut mieux faire, c'est un enjeu pour nous d'aller plus loin. Et puis le dernier chiffre que je donnerai c'est évidemment l'emploi. L'emploi c'est essentiel aujourd'hui. C'est plus de 2 millions de Français qui travaillent dans des entreprises qui sont accompagnées par le segment du private equity que nous courons. 2,4 millions ? 2,2 millions. 2,2 millions. C'est presque 10% de la population active. Oui donc c'est tout à fait significatif et dans des boîtes qui sont en croissance, on le dit aussi peut-être pas toujours assez, les entreprises que nous accompagnons ont en moyenne un taux de croissance 2 fois supérieur au taux de croissance de l'économie sans le capital d'investissement. Donc vous voyez le booster de performance que nous apportons dans les entreprises que nous finançons. L'alignement des intérêts ne pourrait pas être plus clair de toute façon entre un fonds et une société en portefeuille. On a retrouvé le chiffre, c'était 140 millions investis en 1984. Donc entre 140 millions et 50 milliards, il y a eu une belle croissance de toute cette industrie. Merci Bertrand pour ces propos introductifs. Jean-Rabie, pour vous, vous nous en parliez en préparant cette émission, la force du private equity c'est que les fonds sont des actionnaires professionnels au service de la performance et qui sont uniquement concentrés là-dessus. Oui merci de la question. Effectivement, je viens avec mon bagage historique ayant été à la fois dirigeant d'une société cotée, ayant moi-même siégé au conseil d'administration de société cotée et maintenant du côté du monde alternatif. Je pense que la grande différence et la grande création de valeur qui vient du private equity, c'est l'exercice du contrôle. Dans les sociétés cotées, ce contrôle, il est diffus, il est parfois englué dans des processus réglementaires longs, fastidieux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, la majorité, voire la totalité des conseils d'administration sur lesquels j'ai siégé de sociétés cotées. Un des critères qui revenait toujours, c'est qu'on ne passe pas assez de temps sur la stratégie, sur l'évaluation des hommes. Par rapport à du reporting, des sujets de compliance, des sujets réglementaires qu'on doit aborder, les points de passage obligés. C'est très rythmé, c'est très cadré. Dans le private equity, c'est l'exercice du contrôle. On n'est pas des managers, mais on engage des managers professionnels et on exerce le contrôle sur eux et sur la stratégie. Et on ne le fait pas quotidiennement, mais on le fait de façon très soutenue. Et je dirais aussi qu'on a le bénéfice d'avoir moins la tyrannie du trimestre que les sociétés cotées ont. Vous savez, c'est quand même incongru. Le marché coté demande aux managers d'avoir une vision à long terme, mais demandent une feuille de route, demandent un scorecard à tous les trimestres. Et les managers de sociétés cotées sont jugés à tous les trimestres par la publication des résultats de ce trimestres. C'est totalement stupide. Alors que le private equity, à certains égards, a le bénéfice un peu plus du long terme, d'être capable de voir à 3 à 5 ans et de donner des objectifs stratégiques à moyen terme au management. C'est ça l'essence du private equity, selon mon point de vue. C'est exercice du contrôle et, par contre, être diligent de façon à faire faire aux entreprises en 5 ans, ce qu'elles feraient peut-être en 10 ans. Belle catchphrase. Merci, Jean-Rabie. On essaie d'avoir des petits slogans comme ça. Ça résume la pensée. Emmanuel Denouelais, chez BPI France. Le pays, bon, vu le rôle de BPI France et son essence, le pays doit faire rimer croissance et indépendance, souveraineté. C'est son apport à l'économie réelle française. Oui. Depuis 40 ans, le private equity, c'est devenu une vraie industrie en France. C'est quand même une belle réussite dans une phase de réindustrialisation qu'on essaie d'encourager. 450 sociétés de gestion membres de France Invest tout de même. C'est énorme. Et je pense que la grande vertu, effectivement, de ce métier, c'est de proposer un outil qui n'existait pas avant, un accès au capital privé pour des PME et des ETI, qui sont à 80% encore aujourd'hui familiales, et qui avant, en fait, devaient se tourner soit vers la bourse, on en connaît les limites, ça ne convient pas à tout le monde, ou soit vers des grands groupes. Et effectivement, le private equity a permis aux entreprises, aux PME et aux ETI, de trouver les moyens, en fait, de se développer et aussi de se transmettre. Ça, c'est très important. Et il y a quelque chose qui a été déjà évoqué et qui est vraiment transformant pour toutes ces entreprises, c'est l'accompagnement. D'ailleurs, chez BPI, c'est devenu un métier à part entière d'accompagnement. Et cet accompagnement, il est absolument vital parce qu'avoir un investisseur financier à ses côtés, au-delà du capital qu'il apporte, c'est aussi une ouverture, déjà. Ça brise la solitude des dirigeants. Ça leur permet aussi de rendre des comptes pour se rendre compte de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment fondamental. Et nos statistiques nous montrent que 75% de ces dirigeants, en fait, n'ont pas de gouvernance. Donc, l'absence de gouvernance, c'est aussi une des racines des sujets, en fait, de blocage de développement et aussi d'absence de transmission, souvent, des entreprises. Donc, nous, effectivement, avec tous les confrères de l'industrie, naturellement, parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché, on est là. On a été créés il y a 10 ans pour créer un effet d'entraînement, dans une période qui était beaucoup plus compliquée qu'aujourd'hui. Mais on est là, effectivement, pour encourager les entreprises à prendre ces bonnes pratiques. et du point de vue stratégique aussi, mettre en place des stratégies, élaborer des plans stratégiques pour faire des, je dirais, des développements ambitieux, que ça soit leur donner les idées qu'on peut aussi croître par croissance externe, on peut aussi croître à l'international et que tout ça, ça fera en sorte que l'économie sera plus forte si ces entreprises à la fois se développent et se transmettent. On l'a vu, donc, une industrie qui s'est structurée, une industrie puissante, des actionnaires professionnels hands-on qui viennent accompagner les équipes. Le public est également là en soutien de toute cette thématique du quasi-equity et de l'equity. Claire Chabrier, je me retourne vers vous après cette brève introduction. Quel regard vous portez sur cette industrie aujourd'hui et des challenges qu'elle rencontre sur des sujets qu'on a pu évoquer par ailleurs en termes de diversité et ainsi de suite ? Quel regard vous portez sur cette industrie ? Alors, ça a été dit, mais je voudrais le rappeler, pour moi, la formidable croissance de cette industrie en 40 ans. Aujourd'hui, Bertrand le rappelait, on a quand même des sociétés de gestion qui sont capables d'accompagner en France des start-up, des PME, des ETI et des projets d'infrastructure. Donc, il n'y a pas un seul entrepreneur aujourd'hui en France qui ne peut pas trouver, si je puis dire, chaussures à son pied. Et même des boîtes sous-performantes. Exactement, aussi, ou financeurs qui peuvent être là à ses côtés pour renforcer ses fonds propres. Donc, déjà, je pense que c'est une formidable évolution, alors qu'on est parti uniquement du venture, il y a 40 ans, d'avoir aujourd'hui ces outils à disposition des entrepreneurs. Je pense que ça, ça a été un des grands chemins parcourus. L'accompagnement, on en a parlé. Je crois que notre façon de faire le métier aujourd'hui n'est plus la même avec celle dont on le faisait aujourd'hui. Alors, c'est une de nos préoccupations, bien sûr, accompagner les dirigeants d'entreprises pour les faire grandir plus vite. On sait que les entreprises qu'on accompagne grandissent plus vite, deux fois plus vite que leurs concurrents. On a aussi mesuré ces chiffres-là chez France Invest. Donc, on les accompagne dans leur croissance, dans les build-up, puisque 70% de la création de valeur des entreprises qu'on accompagne vient de la croissance, pour moitié organique et pour moitié par acquisition. Donc, je dirais qu'on s'est quand même bien relevé les manches ces dernières années pour faire ce travail d'accompagnement. Après, moi, dans les changements vraiment majeurs, récents de notre industrie, j'aimerais parler de l'ESG. Parce que ça fait 15 ans qu'on suit chez France Invest tous ces sujets ESG. Quand j'ai pris mes fonctions chez France Invest avant Bertrand en juin 2021, on avait l'impression d'avoir pas mal avancé, d'être plutôt par rapport à certains acteurs et parce qu'on est des actionnaires impliqués responsables en avance de phase. Et on s'est rendu compte que finalement, pas tant que ça, il y a eu le Green Deal européen en juillet 2021. Et je crois que ça nous a tous transformés et ça nous a tous fait accélérer sur cet accompagnement-là et sur finalement la performance extra-financière qu'on s'est mis de façon très volontariste à travailler dans nos entreprises de portefeuille. Alors, dans les challenges, évidemment, on en a. Comme on est une industrie très innovante, là aussi, je pense qu'on se réinvente en permanence. Donc, accompagner au plus près les entreprises de portefeuille sur les sujets de décarbonation, dont je viens de parler, sur les sujets de partage de valeurs, sur le S, de l'ESG, de diversité et de parité dans nos entreprises de portefeuille, mais aussi dans nos équipes de gestion. Puisqu'on en parlait, on sait qu'on a 29% de femmes dans nos équipes d'investissement avec un objectif de 40% en 2030. Donc, beaucoup de travail devant nous. Mais je crois que notre industrie a démontré ces 40 dernières années sa capacité formidable d'innovation. Aujourd'hui, on a 150 milliards au niveau mondial de fonds secondaires qui n'existaient pas il y a 15 ans. On a des fonds de continuation. Donc, on est une industrie, je crois, qui s'auto-challenge et qui continue exactement à innover. Et c'est un petit peu la suite de cette émission. On parle d'ESG, on parle d'engagement, on parle d'innovation. Notre deuxième séquence, c'est le Prev et Equity, une industrie résiliente parce que les engagements ne se mesurent que dans les contre-cycles. Et au-delà peut-être d'un mot qui est un peu fort de contre-cycle, Bertrand Rambeau, le capital investissement traverse depuis 18 mois, on va dire, une période un petit peu moins faste, en tout cas une correction par rapport à ce que l'on a pu connaître sur les années précédentes. Comment s'en sort le secteur par rapport à tout cela et notamment sur les engagements que le secteur a pu prendre ? Pas facile de faire court terme, long terme en même temps ? Oui, le marché est plus difficile, c'est la réalité. On le sait tous. Il y a eu une rupture depuis deux ans dans la liquidité qui évidemment n'épargne pas le monde du Prev et Equity et avec un élément important qui a été le retrait des sessions, en tout cas qui est plus difficile que ce qu'on a pu connaître, je dirais, pendant dix ans. On a eu un vent quand même incroyable dans le dos et on l'a tous rappelé, une croissance assez exceptionnelle. Bon, donc ça c'est une réalité. Est-ce que ça change pour autant les perspectives sur le moyen terme ? Vraiment, je ne le crois pas. Et Jean le disait très bien tout à l'heure, avec ces mots forts, on est dans le moyen terme. Je veux dire, nous on fait un deal aujourd'hui, on se situe à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Donc ces cycles, ils vont passer parce que c'est la vie de l'économie. Donc les perspectives, les besoins, ils sont absolument considérables. On a parlé de, Claire a parlé de l'ESG, des carbos, tous les sujets digitaux, tous les sujets de pouvoir développer nos entreprises en dehors du continent purement domestique. Enfin bref, les transmissions aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont majeures. Donc les besoins, ils sont absolument colossaux. Donc le financement privé, il a totalement sa place dans le financement de l'économie. Alors il y aura toujours des cycles. J'ai juste un point d'attention, c'est le venture. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif au venture parce que là, pour le coup, c'est sensiblement plus dur. Et on ne peut pas avoir un double discours dans ce pays à dire, ah c'est terrible, les GAFA, il n'y en a pas en France. Oui, il n'y en a pas en France, c'est vrai. Et puis à l'inverse, d'aller prendre des mesures, ce qu'on vit un peu aujourd'hui au niveau politique, un peu de remise en cause, mais en tout cas un peu d'attaque du venture sur des sujets fiscaux, évidemment sur des levées de fonds plus difficiles. Bah oui, ça on va le payer cher demain. Donc ça, c'est un grand point d'attention. Mais à ce point près, parce qu'on a une super industrie du venture, en France, on a des entrepreneurs quand même magnifiques dans ce pays. Je crois qu'il faut le dire et le redire. Voilà, donc sur le moyen terme, moi je suis vraiment confiant. Et c'est vrai qu'on a une petite panne de cession quand on regarde les chiffres très factuellement en 24. Mais je suis assez confiant sur les mois qui viennent. Il faut juste qu'en France, notre environnement politique soit un peu plus stable. Et excusez-moi, parfois un peu plus responsable par rapport à ce qu'est l'économie, la stabilité, la fiscalité. Enfin c'est absolument majeur la stabilité. Les dirigeants, ils ont besoin de savoir où ils vont. Ils ont besoin d'être dans un mode de confiance. J'imagine que France Invest participe à la discussion à Bercy et ainsi de suite. Ou en tout cas, vous êtes dans le jeu de ce qui se prépare. Quotidiennement, oui, bien sûr. Quotidiennement. Bon, après c'est un gouvernement qui décidera. Mais en tout cas, oui, je crois qu'on a... Et c'est là où la parole de France Invest est entendue. Et grâce à toutes ces actions qui ont été menées par l'équipe de France Invest, par les présidents de France Invest, il y a une vraie écoute. Parce que, je le redis, on a 8000 boîtes dans nos portefeuilles. Donc on est quand même dans la vraie vie économique de ce qui se passe sur le terrain, sur les territoires. On voit et donc on peut vraiment faire remonter des informations pratiques, pertinentes. Et je pense qu'il y a une vraie écoute à ce qu'on peut dire. Après, il y a les contraintes budgétaires. Il y a les arbitrages qui sont faits. Merci beaucoup, Bertrand. Emmanuel Denoulet, Bertrand Rambeau a évoqué à l'instant les sujets des transmissions. Je le disais en introduction, vous êtes, vous, personnellement, dans l'équipe qui soutient particulièrement les entreprises familiales. Vous êtes à la manœuvre quotidiennement au sein de BPI France sur ce sujet. Comment est-ce qu'on améliore le taux de succès de ces moments critiques que sont les transmissions en tant qu'acteurs, en tant qu'investisseurs ? Oui, effectivement, on a étudié le phénomène de près puisqu'on a intuitivement, à la base, vu qu'il y a un sujet de transmission en France, on en veut pour preuve la faiblesse du nombre d'ETI. En France, on a 150 000 PME-ETI, 6 000 ETI seulement, alors que nos voisins allemands, on en a deux fois plus. Et en plus, elles sont plus grosses et plus internationales. Donc, pour comprendre le phénomène, en fait, on s'est penché. On a fait deux radioscopies, en fait, des entreprises familiales qui représentent 80% des entreprises françaises, entre 2015 et 2023. Et on a naturellement regardé comment elles se comportaient du point de vue de la transmission par rapport à celles qui ne sont pas familiales. Et en fait, depuis 8 ans, rien n'a changé, sauf l'âge du capitaine. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a un quart des dirigeants qui ont plus de 60 ans. Il y a 50% seulement des dirigeants, entre 60 et 70 ans, qui ont prévu leur transmission. Et seulement un tiers au-delà de 70 ans. Donc, on est face à un phénomène de fonds qui a des conséquences quand même assez importantes, puisqu'il y a en France seulement deux entreprises sur dix qui passent le cap de la deuxième génération, contre 5 sur 10 en Allemagne. Et puis, alors, en Italie, ils sont 8 sur 10. Ils sont excellents là-dessus. Ils prévoient. Et ce mal français, comment il s'explique, en fait ? Il s'explique déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, la gouvernance dans 75%, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, le rôle du private equity, effectivement, c'est d'injecter ça, ces bonnes pratiques, dans les entreprises. La gouvernance veut dire aussi, je planifie stratégiquement derrière, et j'organise ma succession. J'organise ma transmission, qu'elle soit familiale ou pas. Mais en tout cas, comme ça prend dix ans, c'est mieux de s'y prendre vers 50 ans pour que ça marche. Donc, voilà, il y a une grande vertu. Donc, on sonne un petit peu le cilial d'alarme, parce que tous les ans, en fait, c'est à peu près 20 000 entreprises qui disparaissent sur une 60 000, à peu près 60 000 qui sont transmises. Et elles ne sont pas transmises parce qu'elles n'ont pas de repreneurs, en fait, parce que ça n'a pas été prévu. Et qu'est-ce qui va aider, justement, à faire le lien ? C'est une question ouverte. Qu'est-ce qui va faire le lien entre ce marché d'entreprises, qui, pour des questions culturelles, des questions de l'equity ne s'ouvrent pas, pour des questions qui, encore une fois, peuvent être tout à fait audibles ? Qu'est-ce qui va faire la différence dans les prochaines années pour éviter cette déperdition de talents, de savoir-faire et d'entreprises ? C'est exactement là le rôle que tous les investisseurs, le monde du private equity a. C'est-à-dire qu'on est là pour favoriser, effectivement, la transmission et le développement de ces entreprises, de faire rimer, effectivement, cette double nécessité de pérenniser les entreprises, qui passe absolument par la mise en place, comme je disais, de bonnes pratiques de gouvernance, parce qu'en France, on est encore, c'est un sujet très, très concret, de dire que les entreprises familiales font souvent la confusion entre l'entreprise et la famille, et ensuite n'ont pas l'habitude, comme c'est pratiqué depuis des dizaines d'années dans les milieux anglo-saxons, beaucoup mieux qu'en France, de séparer l'exécutif du non-exécutif. Voilà, d'avoir, justement, des organes d'accompagnement qui soient aux côtés de ces entreprises pour qu'elles évoluent et qu'elles n'aient pas peur de le faire, qu'elles aient envie de grandir. Et en France, on a en plus un dispositif incroyable qui n'existe nulle part ailleurs, c'est le dispositif d'Utreil. Ça existe depuis 20 ans, on l'a fêté les 20 ans l'année dernière. C'est un dispositif, voilà, qui est un formidable moteur fiscal pour réussir, puisqu'on peut réduire les taux marginaux d'imposition de 45 à 5 % si on est préparé. Donc, en France, la transmission, c'est automatique, donc elle coûte cher qu'on ne prévoit pas. Mais on a en plus un cadre fiscal qui est génial. C'est-à-dire qu'on peut effectivement prévoir et faire en sorte que ça ne coûte pas cher. Et si on ajoute à cela l'accompagnement, la vertu d'avoir du capital privé injecté pour faire de la croissance, se transmettre, aller conquérir les frontières, et puis, voilà, si possible aussi garder cette indépendance, parce que beaucoup d'entreprises françaises en sont friandes. Je pense qu'on a le cocktail gagnant. Toutes les choses sont disponibles, en tout cas. Merci beaucoup. On a vu que cette industrie était structurée et puissante en France, leader européen continental. On a vu que cette industrie était résiliente, notamment au vu de la période qui vient de passer au service de notre souveraineté, au service de nos entreprises. Mais c'est également une industrie dont le visage change. On a évoqué certains sujets avec l'ESG. Claire Chabrier, vous me parliez d'une des grandes évolutions qui changent la donne. C'est le retail qui arrive. Le retail dont tous les fonds d'investissement parlent, se parlent entre eux. Beaucoup sont déjà à la manœuvre en ayant ouvert leur book à des investisseurs différents, pas les instits, comme on les appelle souvent. Il y a une étude d'ailleurs récemment qui était sortie dont on parlait. Le retail, l'avenir du PE ? Alors, un axe de croissance majeur du PE, certainement. La démocratisation, nous, on appelle ça la démocratisation du capital investissement, c'est-à-dire finalement la possibilité de rendre accessible aux particuliers une classe d'actifs qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient réservés aux acteurs institutionnels. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là chez France Invest. On a observé en France une forte croissance puisque sur les montants levés du capital investissement, les 20 milliards annuels, on a environ 5 milliards aujourd'hui qui sont levés auprès des particuliers. La moitié, Family Office, et l'autre moitié, les particuliers. Il y a des feeders ? À travers l'assurance-vie, à travers les comptes épargne, les feeders, les comptes-titres et les feeders, c'est une croissance de fois deux en cinq ans pour mesurer effectivement cette grande tendance. Il y a évidemment un élément qui rentre en jeu aussi en France qui vient d'arriver, c'est la fameuse loi Industrie Verte depuis le 24 octobre de cette année sur laquelle France Invest a beaucoup travaillé qui fait rentrer le capital investissement de façon obligatoire dans la gestion pilotée de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite. Ça c'est formidable parce que, là je vais parler de l'épargne-retraite, l'épargne-retraite se prête parfaitement au capital investissement, c'est une épargne de long terme, donc c'est finalement donner accès aux Français à cette épargne de long terme, des produits qui apportent du rendement mais aussi beaucoup de sens. Donc aujourd'hui c'est très faible si on se compare aux autres pays européens puisqu'on voit que les levées de fonds en Europe c'est 25% d'épargne-retraite, en France on est plutôt aux alentours de 2-3%. Donc ce sont des potentiels très forts pour nous en France, une formidable opportunité pour notre industrie, pour les particuliers et finalement qui n'est pas que française. On voit ça aussi aux US, le dernier rapport Bain nous dit que le marché du non-coté représentera 30% de la gestion d'actifs à horizon 2032 et notamment que cette croissance du capital investissement sera effectivement beaucoup portée par les particuliers. Une déferlante de visibilité, une déferlante de capitaux, ça implique également des engagements pour suivre la cadence parce que les attentes ne seront pas forcément les mêmes, la digitalisation du métier avec des sites web, pour parler bêtement, mais des sites internet de fonds qui auront peut-être un autre visage, des places de marché, de la liquidité également. Bertrand Rambeau, votre métier va devenir de plus en plus ouvert, de plus en plus accessible, démocratique, comme le disait Claire Chabrier à l'instant, connu des gens, connu des dirigeants, il va falloir se donner les moyens de relever les nouveaux défis avec du digital, de l'IA et des structures de plus en plus imposantes. Écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. C'est pas mal, mais ça va s'accélérer. Oui, oui, alors vous savez, je crois que chacun a utilisé le mot industrie du Pride Equity. Nous sommes une industrie. Voilà, donc comme toutes les industries, on a des gros enjeux dont beaucoup ont été rappelés là, sur l'IA, la data, l'intelligence artificielle, donc la cyber, c'est des enjeux qui sont importants pour notre profession et ça va toucher beaucoup de domaines, même s'il faut le reconnaître qu'on est aujourd'hui tous un peu à se poser beaucoup de questions quand même par rapport à tout ça. Parce que ça peut jouer sur, vous avez parlé de la relation client, bien sûr, le retail évidemment, mais aussi sur l'accès au deal flow, mais aussi sur toutes les data que nous utilisons dans l'analyse de nos deals. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait ? En fait, ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Et donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on s'arme par rapport à ça. Parce que sinon, celui qui ne s'armera pas, il va être doublé par son concurrent qui sera plus rapide. Alors, on est tous face à ce grand enjeu qui est à la fois un côté un peu terrorisant mais passionnant. Et alors, que fait France Invest ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va sortir dans quelques semaines. J'ai appelé ça les 10 commandements de l'intelligence artificielle pour les sociétés de gestion. En fait, ça va être quoi nos grands enjeux par rapport à tous ces points et comment on les adresse ? Les petits, les moyens comme les gros. Et c'est là où ça veut dire qu'on devient vraiment des acteurs très larges. Parce qu'on parle de la data, mais on peut aussi parler du climat, de l'accompagnement aussi de nos entreprises par rapport à tous ces sujets. Et donc, on devient une industrie de moyens. de moyens. Alors, je ne dis pas qu'on vient des industries de la tech. Certains disent que le capital investissement demain sera des boîtes de tech. Bon, je n'irai pas jusque là parce qu'il va rester quand même une dimension essentielle qui est l'humain. C'est un métier d'homme et de femme. Voilà, de feeling, d'avoir envie d'accompagner des projets. Mais ce sujet de l'intelligence artificielle au sens large du terme, du digital, va être majeur. Donc, il va falloir qu'on puisse le payer, le financer, le mettre en place. D'où des enjeux de taille. Je suis intimement convaincu dans ce métier. Et on aura l'occasion dans une prochaine émission de parler de consolidation du marché parce que la taille, c'est la course à la taille. Et évidemment, c'est un segment extrêmement important, un pilier du développement des fonds, la consolidation du marché avec l'asset management, avec d'autres fonds pure players évidemment qui se regroupent. Je vous avais demandé à vous trois peut-être de préparer le deal le plus. Le deal le plus, c'est pour imager un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, le deal qui vous a marqué dans votre carrière, un deal particulièrement fort, un deal le plus international, le plus créateur de valeur, le plus value sharing, le plus ESG, comme vous voulez. On commence peut-être par vous, Jean. Quel a été le deal le plus de votre vie ? De ma vie ? Écoutez, je suis obligé de faire référence à mon ancienne vie qui n'est pas le monde du private equity, mais le monde corporate. Je pense que tout le travail de restructuration que nous avons fait avec d'autres chez Alcatel Lucent, à un moment où on donnait la société pour morte, on m'avait dit ne va pas là, don't try to catch a falling knife. Et peut-être qu'on a pris une approche très diligente, très private equity, parce que dans une restructuration, il n'y a pas de priorité. Tout est une priorité. Et 18 mois plus tard, on a pris une société en faillite. On a pris une société en faillite en mi-2013. Et 18 mois plus tard, on la fusionnait. Évidemment, on était consolidés avec Nokia à une valeur de 15 milliards d'euros. Ça, j'appelle ça la création de valeur. Magnifique. Merci beaucoup, Jean-Ravie. Claire Chabrier, le deal le plus pour vous ? Le deal pareil, je vais remonter dans ma vie d'avant quand j'investissais dans les pays de l'Est où j'ai accompagné une société qui était présente dans trois pays, dans les services numériques, en Estonie, Lettonie, Lituanie, donc dans les pays baltes. Et ça a été une formidable expérience parce que c'est une société qui avait fait beaucoup de build-up. On était dans les années 2000, donc qui avait fait 3-4 fois de croissance de chiffre d'affaires, notamment avec des build-up. Et qui a eu un parcours de session très intéressant puisque cette société, on l'a cédé par appartement à la fois une partie de son activité au management, donc un MBO. Vous pouvez continuer l'aventure. Voilà. Une autre partie de l'activité aux télécoms, aux acteurs télécoms des pays baltes. Donc à un industriel. À un industriel. Et la troisième activité, on a fait une IPO sur le Riga Stock Exchange en mai 2004. C'était le mois d'entrée de ces pays dans l'Europe. Et c'était la première IPO de ce Riga Stock Exchange. Claire, on entend parler du triple track, ces fameux process dans lesquels on envisage une session à un fonds, une session à un industriel ou une introduction en bourse. Sur un seul et même deal, vous avez fait les trois. Exactement. Oui, je comprends qu'on puisse citer celui-là. Il était plutôt sympa. Bertrand Rambeau, votre deal à vous, le deal le plus et ce sera le mot de la fin. Écoutez, moi, le deal qui m'a marqué, c'est le premier deal que j'ai fait mais qui a une grande actualité aujourd'hui. J'avais 27 ans, ça remonte à quelques années, dans une boîte familiale, 30 millions de franchies d'affaires à l'époque, position qui s'appelle clients, position minoritaire dans une boîte de l'industrie plastique. Quelques années après, cette boîte s'est vendue à un groupe indien et en 2002, 22 pardon, ce deal est revenu sur notre table où le groupe indien voulait sortir cet actif de son périmètre. Donc, 15 ans après ? Oui, bien, bien, bien. Je n'ai pas voulu donner un chiffre trop précis. Non, beaucoup plus que ça. Oui, 27. Beaucoup plus que ça. Bref, et donc, on a racheté cette boîte-là en majoritaire parce que les choses ont changé pour tout le monde. La boîte faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le manager qui était en place à ce moment-là. qui, grâce à nous, est devenu entrepreneur. On a pris une position majoritaire. Cette boîte, aujourd'hui, elle fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a une présence internationale. Elle a fait beaucoup de build-up grâce à nous en Europe, aux Etats-Unis, au Mexique. Un fonds US, il y a deux ans, est rentré au capital à nos côtés. Et je trouve que c'est une très belle histoire de croissance d'une boîte familiale qui a retrouvé une indépendance et un dirigeant qui est devenu entrepreneur et de l'industrie française qui a su partir en Europe et en dehors de l'Europe et devenir vraiment un acteur très référent dans son métier. Et je trouve qu'à travers ça, c'est tout ce que notre business apporte sur la transmission, on l'a dit, sur l'accompagnement, sur les acquisitions, faire grandir cette boîte. Et sans le private equity, il ne serait pas devenu entrepreneur. Et sans le private equity, on n'aurait pas fait ses acquisitions. Donc on est vraiment dans une belle histoire de création de valeur et de transmission. 30 millions de francs à 800 millions, c'est pas mal. D'euros. D'euros, en plus, donc c'est fois 6,5. Merci infiniment à tous les quatre. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la suite des programmes dans un instant. Vous regardez Bsmart for Change et c'était l'émission dédiée au private equity avec France Invest. Merci à tous. A bientôt.